coucou les amis comment ça va bien j'espère en tout cas au mieux 1 mois si vous avez vu la vidéo précédente filmé en temps mais qui de la vidéo de ce maquillage raté mais je n'arrive pas aujourd'hui non plus bref c'est les jours ça va pas la vie c'est moche une maquille c'est moche sud quoi je n'y arrive pas tarif en l'idée des chaussures et mon cas c'est pas le sujet la vidéo du sujet de la vidéo c'est donc d'abord c'est le club des 5 1 donc 5 c'est cinq choses qu'on dirait j'ai pris ça oui des objets dont j'aurais besoin dans ma vie pour me la simplifier ouais alors attention je suis allé non non c'est pas du truc impossible atteint du tout du tout sont des trucs à porter de beaucoup de gens mais pas la mienne en tout cas pas pas comme ça du jour au lendemain mais c'est pas grand chose moi c'est pas une télé c'est pas non moi c'est j'aurais besoin d'un aspirateur sans fil un dyson si possible puisque par an c'est meilleur sa génération mais pas forcément on est un aspirateur sans fil donc dyson ou assimilé dirais-je vous aurez souvent ou assimilé un que moi les marchands n'est rien rien à brer moi ce qui m'intéresse c'est l'efficacité et j'ai peut-être pas besoin d'un dyson qui apparemment est très bon pour les les tapis pour les poils d'animaux je n'ai ni l'un ni l'autre à part chérie non c'était pour rire ça va heureusement qu'il arrive pas sur moi j'ai d'une blague elle était nul on est d'accord j'ai mal été d'excusez moi c'est très rare j'ai mal derrière l'oeil ouais ça ce serait bien parce que au moins j'ai l'impression que je passerai l'aspirateur plus facilement à par exemple après chaque repas ou après la venue de copains qui qui tu ne demandes pas forcément de se déchausser il y en a qui le font parce que c'est une notion qu'ils ont acquis eux qu'ils ont acquise d'autres noms rentrent avec leurs godasses sans demander si il faut les retirer et moi je dis pas enlever vos chaussures j'aime pas ça surtout que c'est juste un ce qu'on appelle le lino balatum lino léum voilà donc je veux dire c'est pas comme si j'avais une moquette blanche ou une moquette claire non 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 du parquet très haut parquet non mais bon les chaussures crottées c'est à dire que des cailloux en dessous tu retrouves ensuite appartement comme du marché du séchant quoi donc avec un daison non à l'aspirateur sans fil il me semble que ce serait beaucoup plus facile à passer sur moi dans ce cas-là pierre on devait passer à l'aspirateur mais j'avais très mal lombaire je me suis dit sortir l'aspirateur c'est pas possible donc j'ai balayé j'ai balayé balayé il y en est pas mal qu'elle a toujours un banc donc j'ai pris le valet alors le valet le problème c'est que ça déplace la poussière je trouve on n'a pas les balais qu'il faut oui il ya le swiffer je sais pas quoi ça m'emmerde tout ça j'avais vu une technique j'aurais dû faire c'est mettre un collant un vieux collant un vieux bas ou une vieille chaussette élastique transparente là on dit non sur votre balay l'entourent entouré votre balay de ça parce que ça c'est vrai que les choses que des chaussettes du collant comme c'est électrostatique comment ça se dit ça on voit pas bien rapprocher pas trop non plus point tournant pour moi je suis en squat un bref donc j'ai passé le balay parce que c'est beaucoup plus facile c'est plus léger qu'un j'ai trouvé qu'un aspirateur à traîneau donc tu traînes et tu dois brancher et brancher chaque fois ce fil n'est jamais assez long puis normal il se coince sur le côté du canapé dans le dans des plans parce que moi j'ai beaucoup de plantes par terre dont ça se coigne dans l'épaule et plantes c'est la merde donc je veux un aspirateur sans fil je veux deuxième un aspirateur robot et vous le mettez en route quand vous n'êtes pas là mais pareil quoi avec mes plantes par terre aux actes je veux organiser tout ça faudra il faudrait que dans ce cas là conditionnel présent futur j'en sais rien tout à l'aspirateur robot qui non seulement balayent mais j'ai une version aussi où ils lavent c'est à dire que vous changez le bac et vous mettez un bac d'eau et ils lavent et ça c'est bien donc j'ai balayé derrière j'ai lavé tomber short en essai et mais j'étais content de moi mais fatigué mais le petit bonheur de oh merde oui j'ai bug et crise le petit bonheur du projet effectué de la tâche effectué du projet donc ça nous fait deux choses le sens l'aspirateur sans fil l'aspirateur robot j'aimerais également à la vaisselle oui on est que deux mais j'en ai marché là tout le temps de la vaisselle dès que tu fais un peu de cuisine de la vaisselle bon oui il ya des trucs que tu veux pas mettre dans la vaisselle je suis d'accord et puis nous chez nous nous chez nous le problème est un énorme problème que j'aime pas cette heure que chérie n'aime pas les légumes donc je n'ai pas que j'ai donc je fais souvent deux plats des deux plats séparés un pour moi un produit donc d'où le vaisselle ouais c'est vrai que c'est mon merde oh j'aime pas la vaisselle donc à la vaisselle un petit la vaisselle un douze couvertes je sais pas qu'on mettrai on n'a pas la place donc vous voyez ce sont des choses un peu rêvé c'est à dire qu'il faudrait changer l'appartement quoi sinon oui j'aimerais bien aussi enfin je me demande ce serait très utile j'ai réfléchi comment ça un coq et eau ou assimilé un moulinet je sais pas quoi monsieur plus collecter là de chez de l'intro ça qui te simplifie la cuisine alors quand je vois l'utilisation qu'en font la plupart des gens c'est un peu comme si tu dis tu dis bas comme si tu utilises un fait tout en fait tu mets les oignons par exemple après tu es doré de la viande donc le robot te le livre enfin des patrons t'es pas assez con pour pas savoir qu'il faut faire mais par contre après le mijotage maintenant et a pas besoin tant que ça c'est pas là bon monsieur le truc sur lequel je serai le plus dubitatif je ne sais pas je suis à combien 1 2 3 4 et donc le cinquième un truc beaucoup 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 plus simple ce serait des airpods ou assimilé j'explique au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est ce sont des oreillettes sans fil alors moi j'ai des oreillettes sans fil c'est à dire qu'ils ne sont pas accordés ni à l'ordinateur ni au téléphone n'y a rien et ça c'est vachement bien déjà dire que j'ai vu un fil qui raccordent les deux oreillettes qui rassemblent les deux oreillettes donc c'est déjà bien tu peux te lever sans avoir envie d'avoir le fil qui coinse reste tout ça tout ça mais j'aimerais les airpods parce que vraiment tu as le truc dans l'oreille bon déjà les trucs avec la ficelle j'oublie enfin les oreillettes avec juste un cordon un lien qui n'est pas un cordon un fil qui le retient de l'un autre je les oublie sur les oreilles des fois je suis dans la cuisine j'arrive d'étudier quelque chose de quoi qui est encore oublié sur y est donc si c'était des oreillettes indépendantes je crois je pourrais me coucher avec sans rendre compte voilà les cinq petites choses dit mais rien de lieu d'exceptionnel pour certains c'est sûr mais pour moi oui pour beaucoup d'entre vous je pense alors en même temps ça peut paraître très superficiel parce que en ce moment je lis des livres qui me font beaucoup réfléchir sur la vie d'avant oui ou des références à la vie d'avant avant ils n'avaient pas tout ça il a mal au dos si il faisait quand même 1 alors je suis pas plus fragile que mes arrêts arrière en prend non donc je me demande si parfois je suis pas plus fainéante que fatigué je me pose cette question en tout en toute honnêteté bon ben voilà c'est qui aura été court dix minutes ça suffit pas il faut que je vous raconte autre chose ouais j'ai raté au maquillage mais bon ça fait le maquillage faire sortir bouton que j'avais là qu'ils n'ont maquillé soyez plus et là bon et moi je pense quelque chose ce que je veux faire en un couteau moi même oui je veux faire la chine esthétique je veux les petites rues j'enlève le morceau c'est le fromage râpé au fait des petits tirés comme ça avec comme si c'est un truc ici autant les morceaux c'est dégueulasse un ouais je délire complètement que la lumière m'hypnotisent m'hypnotisent qu'est ce que je pourrais vous dire que parfois honnêtement je me lève quand je me lève le matin non je suis en pleine forme parce que j'ai toujours l'illusion ou l'espoir que cette journée sera merveilleuse en fait elle est souvent merveilleuse à partir de moi où elle se passe sans gros problèmes ou sans oui sans vos problèmes sans vos galères sans cause sans annonce terrible ou même triste c'est une belle journée mais en ce moment j'ai pourquoi ça a changé de couleur mes murs sont devenus très foncés ils sont passés foncés au bon marché oui j'ai l'impression que en ce moment je m'enfonce une espèce je suis pas bien il manque ça et tout d'un coup dans la journée ou plutôt le soir ou l'après midi quand je m'allonge pour les siestes là mon esprit se met en route avant qu'elle a été arrêtée jusque là et je reviens à la à la vraie réflexion de ce que tu as et merveilleux ta vie est belle d'a connu tellement pire et tu risques on sait jamais tu peux connaître pire encore donc contente toi de chaque petit bout de bonheur de chaque là j'aurai appris par exemple j'aurai appris une ampoule qui m'attire les yeux qui me fait mal aux yeux il ya des années et années les gens ils auraient bien été heureux d'avoir une ampoule une bougie à travailler comme ça qui s'est tenu tout le temps et alors à l'âge et cavernes il avait pas le feu oui on peut remonter comme ça non et je veux dire il dit parfois il faut avoir la prise de conscience immédiate ou même sur les bricoleries j'aime pas mon ami à ça m'énerve faut que je change encore oh 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 la chance d'avoir des doigts c'est intéressant tout ça on est un je peux pas j'arrive pas à lire donnez moi les yeux nouveaux 14 minutes je vous montre ma celui où l'avait répandre entier mais je crois que c'est un ratage ce qu'elles sont que les répandes bon un cul blanc alors avec je suis pète comme ça noir et blanc belge à ces jours que vous verrez que je fais pas d'encre alors faut faire le tour du lit pousser la table ça va faire tomber l'éléphone donc je pense que je mettrai une photo sur une table et j'ai vu bien c'est quoi ce juge moche ça ressemble à rien ouais c'est une chupette que j'ai mis en plus alors du coup ça m'épaissit bien la taille je l'ai mise par dessus un collant sans pied c'est à dire pour moi c'est un collant facile en filet mais c'est moche si c'est foncé foncé je crois du sang denis et c'est très laid je pense que j'ai retiré la jupe et me promener juste pile au collant on dirait les lignes mais donc plus un peu long sur les lignes avec des bottes et c'est magnifique là j'ai envie de mettre une jupe j'ai sûrement en fait ça m'épaissit la taille qui a déjà pas besoin d'épaissir qui est déjà bien assez épaisse d'elle même bon voilà ça suffit maintenant on arrête de déconnerie on dit tout le temps dit tout le temps ça fait longtemps que je m'a fait il est où il est où et ça me gonfle mais ça me gonfle moi je vais en vous faire la totale allez je vous aime salut à bientôt bonne journée amusez vous les enfants amusez vous prenez soin de vous même aimez vous vous même le monde vous aimera je répète aimez vous vous même le monde vous aimera